madame monsieur bonjour nous sommes le 24 mars madame monsieur bonjour nous sommes le 24 mars 1900 hier le gouvernement l'a échappé belle et peu s'en est fallu qu'il ne fût qu'une butée il a senti le danger et s'est gardé de solliciter la chambre un vote d'approbation qu'elle ne lui point accordé affectant des goûts simples et les ambitions modestes il a déclaré par l'organe de monsieur mirand que l'ordre du jour pur et simple suffirait à sa gloire dès lors il était sauvé car l'ordre du jour pur et simple c'est le refuge d'élections de tous les pirates parlementaires les timorais les hésitants accueillent volontiers cette occasion qui leur est offerte d'exprimer une opinion blanche c'est une façon de dire ni bien ni non qui convient au tempérament moyen de la majorité parlementaire et cependant le gouvernement n'a obtenu tant tout et pour que 45 voix de majorité si la moitié des abstentionnistes avaient voté contre lui monsieur veldec rousseau et ses collaborateurs seraient à l'heure actuelle chargés de l'expédition des affaires courantes selon la formule consacrée on daigne enfin se préoccuper de l'existence du louvre l'incendie de la comédie française a sonné la cloche d'alarme tous ceux qui ont quelques responsabilités à courir se sont regardés effarés qu'adviendrait-il si le feu se déclarait au milieu ou à côté de cet entassement de merveille il est impérieux d'isoler le louvre musée unique au monde par l'importance et la splendeur de ses collections bonne journée madame monsieur et à demain bon